salut les disciples de la boxe c'est jean-charles à 6h24 du matin on a un peu la bouche pâteuse bon on va revenir sur cette belle nuit de boxe bien sûr on a eu cyril gaine qui a remporté son combat j'ai regardé c'était pas mal mais bon j'avoue que ça m'a pas excité de ouf non plus mais je pense que voilà je suis pas vraiment le public bref ensuite il ya eu loma ça a commencé par loma loma a boxé avant gerwanta davis donc je ferai le débrief de gerwanta juste après et donc on a eu loma chenco contre naka tani alors ce combat là qui commence déjà par avant ça il y avait la défaite de rob brunt dur franchement bon il finit par abandonner mais très très dur c'est sa robe branche il s'appelle qui avait fait un combat assez pas mal contre murata enfin bon bref je pense que là tout le monde est là pour qu'on parle de loma chenco et il ya des choses à dire je vais prendre mon temps voilà je vais pas me presser forcément pour pour faire ce débrief je vais prendre mon temps je pense qu'il ya des belles choses à dire sur loma chenco donc déjà ben c'est assez émouvant de le voir revenir c'est vrai on l'attendait c'est quand même l'un des plus beaux boxeurs de notre génération je pense que c'est l'une des légendes de notre sport et son nom va rester gravé dans l'histoire de ce sport et dans 20 30 40 ans même plus on parlera encore de lui donc il ya une certaine émotion à le voir monter sur le ring voir beaucoup de supporters présents pour lui donc ça c'est quand même assez assez agréable de voir que ben il ya encore une certaine motivation un certain engouement à suivre loma chenco big up à la chaîne la sueur qui a fait une interview de loma chenco juste avant son combat donc l'interview est sorti hier je crois bien que c'était hier ou avant hier donc ça me fait très très plaisir donc je les remercie d'avoir apporté ce contenu là voilà ça ça me fait plaisir de voir ça parce que en france on a besoin que des médias nous amène ce genre de boxeurs donc merci à eux merci à tous les médias qui soutiennent les boxeurs soit des boxeurs français aussi parce qu'ils ont besoin de ça en fait on a besoin qu'il ya un engouement autour de la boxe et c'est ce qui va permettre que le public français parce qu'on va avoir un contenu pour les français ben comprennent un peu mieux le monde de la boxe donc c'est super qu'on ait des médias comme ça comme tous les médias qui a en ce moment qui a une effervescence de médias que ce soit sur youtube sur les les plateformes de podcast même les chaînes télé voilà je mets tout le monde dans le même sac tous les médias c'est important que qu'on se mobilise pour que la boxe en france eh ben et un petit peu de renom voilà que ça soit international ou français bon j'ai fini avec ça mais c'est important de le dire l'omachenko qu'est ce qu'il nous a proposé cette nuit l'omachenko ce qui m'a beaucoup plu c'est que nakatani bon on connaissait un petit peu les limites entre guillemets de sa boxe mais ce qui m'a plu c'est que l'omach on sait que c'est un peu un boxeur diesel c'est c'est une machine tellement huilé qu'elle a besoin de quelques rounds afin de se mettre en marche et donc de prendre le temps de se régler sur la boxe de son adversaire et là l'omach ce qui m'a énormément plu c'est qu'on voit un lomachenko qui dès le premier round et c'est comme si déjà il avait fait quatre rounds contre nakatani et il a déjà trouvé la bonne distance pour être dans des coups qui sont plus décisifs plus pertinents il ya plus d'impact au lieu d'avoir cette boxe qu'on pouvait un petit peu lui reprocher vous m'avez posé la question dans la dernière vidéo qu'on a fait avec vincent pourquoi vous dites qu'il a une boxe très amateur et bien en fait c'est cette boxe là on appelle un peu cette boxe aérienne voilà qui était tout le temps en mouvement qui est très rarement sur les appuis un peu comme on voit dans la boxe professionnelle qui est très une boxe très à l'impact voilà le stéréotype même de la boxe mexicaine voilà c'est à toi à moi on cherche à faire reculer l'adversaire lomachenko c'est plus une boxe où il construit c'est de la touche il va avoir par moment des juste des touches et par moment de l'impact il va rentrer décaler sur les côtés c'est un peu voilà sa spécialité et ça fait beaucoup penser à la boxe amateur amené à son paroxysme parce que lomachenko est un boxeur de c'est l'élite de la boxe et là on voit un lomachenko qui tout de suite arrive à pénétrer et à mettre de l'impact avec son bras arrière qui est d'ailleurs ben son bras à gauche parce que c'est une garde inversée donc avec le bras droit en avant donc comme ça et donc son bras gauche il arrive tout de suite à trouver la bonne distance et mettre de l'impact sur nakatani ce qui est assez marrant avec nakatani on dirait un homme élastique il a une grande souplesse donc déjà le fait qu'il soit grand il arrive un peu à accompagner les coups de ses adversaires qui vont en général être plus petits que lui et en plus comme il est très souple ben on dirait un peu un homme élastique quoi il m'a fait penser à luffy dans one piece quoi c'est luffy dans one piece ce mec et donc dès le premier round dès le premier round on voit que lomachenko il trouve de l'impact et il pleut il pleut de ouf mais pourquoi il fait yesh bon c'est pas grave on continue les gars à chaque fois que je suis chez mes parents et que je vous fais les réactions là dans le petit jardin il se passe des dingueries et ouais donc il arrive à mettre tout de suite ce bras gauche mettre de l'impact et on sent que ben en fait c'est le lomachenko qu'on voulait voir tu vois un lomachenko 2.0 lomachenko il va pas changer sa boxe voilà mais tu vas amener des petites modifications suite à la grande remise en question qu'il a eu après la défaite contre lopez parce que contrairement à la défaite contre salido là c'est une défaite qu'on sent ça la meurtrie dans tout ce qu'il apporte à la boxe et toute sa vision de la boxe le matrix ben il a dû il a du roi tu vois il a dû se reformater tu vois mais attends mais pourquoi ma boxe elle a connu cet échec contre lopez il pleut de ouf là et du coup et ben je voulais voir ces ajustements là dans sa boxe et c'est ce qu'on a vu et ça c'était vraiment kiffant en termes de plaisir à regarder de la boxe lomachenko encore une fois ce soir ça a été un régal on peut voir que nakatani ne pouvait pas proposer grand chose c'est difficile même je dis même défensivement parce que le garder à distance il n'arrivait pas son jab du bras avant n'était pas assez efficace il a quasiment jamais touché avec son jab alors que le grand il est censé maîtriser le combat avec ça il n'arrivait pas vraiment à le cadrer à le faire reculer ses déplacements n'étaient pas ouf dès que lomachenko rentrait il était à bonne distance tu n'as jamais vu nakatani qui se déplaçait qui lui arrivait à partir un petit peu sur les côtés à tourner dans le ring non nakatani c'est un mec qui a les pieds plats et qui accepte le combat quand lomachenko rentrait il avait cette qualité de venir se coller pour que justement nakatani ne puisse pas le contrer donc loma il a maîtrisé son combat et limite c'est lui qui a décidé quand est-ce qu'il s'arrêtait on n'a pas pu voir un nakatani qui même défensivement ne proposait pas grand chose je me disais mais à quel moment il tente un peu les crochets, les uppercuts quand loma entre, après bien sûr c'est lomachenko lomachenko mais qui peut vraiment faire quelque chose face à lui c'est compliqué et c'est là qu'on se rend encore plus compte des qualités de Lopez pour contrer la boxe de lomachenko chose que les gens ont du mal à se rendre compte mais il faut de grandes qualités de boxe pour le contrer, pour défensivement proposer quelque chose et nakatani en était incapable, il a une boxe assez limitée quand même il n'a pas proposé grand chose dans ce combat là je me suis mordu la lèvre donc voilà, il y a juste une fourre, il tente l'upercute mais voilà rien ne passait, non vraiment la boxe de loma était belle, était léchée, était impeccable on voit quand même que c'est pas un gros puncher voilà c'est un reproche que je fais depuis longtemps beaucoup nous disent, mais non, pourquoi tu dis ça ? loma il met des chaos, il arrête des combats non, loma c'est pas un gros puncher et là encore, on peut le constater parce que là, ce qui m'a plu dans la boxe de loma et c'est sûrement ce qui m'a le plus plu c'est que loma, contrairement à chercher à faire cette boxe comme il a l'habitude où il met énormément de débits et de touches là il était dans la recherche de précision et d'efficacité pas forcément de puissance mais de précision les coups étaient donnés avec une immense précision et donc une énorme efficacité et ça, c'était impressionnant à voir et puis à la fin, quand Nakatani est arrêté t'as rien à dire complètement débordé, il y a tout qui rentre moins il faut arrêter petit bémol très peu de travail au corps de Lomachenko très 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 peu bon il a cette blessure au tout premier round sur un choc de tête mais c'est parce qu'il venait rentrer et coller et parce que Nakatani est un peu est un peu salace dans sa boxe voilà des fois il est un peu large dans ses coups donc il va venir avec la tête comme ça on voit bien que c'est lui qui met la tête donc c'est pas étonnant qu'il y ait ce choc de tête bon ça va c'était pas une blessure trop grave et elle a été bien gérée par l'équipe de Lomachenko donc dans l'ensemble voilà ce qui m'a plu c'est ce travail de précision peu de travail au corps donc voilà c'est ce que je disais on l'a vu de temps en temps quand même travailler au corps mais c'est pas les attaques qu'on voyait de Lomachenko où il varie corps face corps face pour créer des espaces en même temps avait-il besoin de créer des espaces on a bien pu voir que la plupart de ses attaques rentraient donc il n'avait pas vraiment besoin d'avoir cette boxe où il est tout le temps dans la variété c'est à dire qu'il va faire corps face corps face et en même temps accélérer donner des longues séries de coups appuyer et des coups plus légers tu vois c'est à dire des coups qui vont être limite des feints et après des coups durs donc il n'a pas eu vraiment besoin de faire ça parce que Nakatani était ce profil là qui lui permettait d'être dans une boxe plus simpliste plus efficace et plus dure voilà une boxe un peu plus professionnelle comme on l'entend grossièrement et c'est ce qu'a proposé Lomachenko donc dans l'ensemble du combat c'est ce qu'on appelle une masterclass de Lomachenko maintenant à voir s'il reprend l'élite parce que Nakatani n'est pas l'élite Nakatani n'avait pas grand chose pour répondre à Lomachenko et d'ailleurs il n'était pas vraiment préparé à la boxe de Lomachenko on a bien pu le voir à part peut-être pour pour faire durer le combat avec des accrochages voilà tout ça mais après dans sa boxe dans ce qu'il a proposé en boxe même au fil du combat il n'a pas vraiment su s'adapter à Lomachenko mais parce que Lomachenko était dans une très grande forme voilà et ça ça a pu répondre quand même à certaines inquiétudes qu'on avait là on n'a pas vu Lomachenko en difficulté les jambes étaient bonnes le cardio était excellent puissance il a donné ce qu'il avait c'est à dire que c'est pas un puncher mais ce qu'il avait c'était hyper efficace donc voilà donc je vais en rester là je suis à combien de temps là ouais j'ai quand même fait 11 minutes donc voilà non non j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Loma maintenant je vais enchaîner sur une petite vidéo sur Gervonta Davis donc c'était l'autre soirée petite autopromotion le week-end prochain nous organisons un stage de boxe sur Paris donc n'hésitez pas à aller je vous mettrai le lien dans la description c'est sur boxingculture.com vous pouvez vous inscrire là et ça sera Louis Mariano donc l'entraîneur de l'équipe de France qui juste avant de partir pour Tokyo vous permet donc voilà pour tout le monde c'est pour tout niveau d'avoir un entraînement de boxe du niveau élite et c'est quand même une occasion que je pense est à ne pas manquer voilà le temps se calme c'est parfait je vais pouvoir enchaîner avec la seconde vidéo je vous dis à tout à l'heure fighting t'ing t'ing